C'est le Q1 d'arrivée, on a reçu deux exemplaires de la dernière version. Je crois que c'est bon, on est en direct. Donc on a reçu deux exemplaires. Un exemplaire que j'ai offert à un frère, et cet exemplaire-là, je le garde. Et voilà, magnifique travail. Le Seigneur vraiment nous a béni. Encore merci à toute l'équipe qui a travaillé dessus. Voilà, et vous avez vu la petite vidéo, l'extrait qu'on a diffusé un peu, la vidéo de l'imprimeur. Voilà, il y a beaucoup de versions qui sont des versions, tout est presque prêt, là. Voilà, donc les 9000 exemplaires, on les aura pour le 27. Alors ce matin, on a reçu un e-mail d'un groupe de 15 personnes, une assemblée locale, au Chili. Au Chili, vous vous rendez compte ? Et ils nous ont demandé, ils nous demandent des BJC. On parle espagnol là-bas, mais ils veulent des BJC, des B-Y, mais là, aujourd'hui. Bon, ben, on va s'organiser pour qu'il y ait une mission au Chili. Voilà. On va s'organiser, là, si le Seigneur permet. Eh ben, en janvier, on prend l'avion, et puis, hop, on s'envole au Chili. Ils ont donné nos BJC aussi, on est ici, on suit les enseignements, tout ça. Oh, Seigneur, moi. Vous vous rendez compte ? C'est beau, hein ? C'est vraiment magnifique. Voilà. Alors, on va prendre un passage dans le livre de Juge, chapitre 8, verset 22. Il y a un enseignement que le Seigneur nous a donné, c'était hier, avant-hier, si je ne me trompe pas. Le titre, c'était « Servir au service du Créateur ou de la créature ». Voilà. On s'est basé sur le passage de Romain, chapitre 1er. Et justement, avant de lire Romain, chapitre 8, nous allons d'abord lire Romain, chapitre 1er. L'épître de Paul au Romain, chapitre 1er. Alors, il commence par ceci, au verset 1er. « Paulos, esclave de Yeshua, Mashiach, apôtre appelé, mis à part pour l'évangile de l'Orim. » Voilà. Donc ici, on va voir un tableau comme ça. Alors, ceux qui sont peut-être au fond, il y a des chaises devant, si vous voulez. Si vous ne voyez pas le tableau, c'est dommage que vous soyez, donc on n'est pas forcément nombreux. Alors, ici, on a le Créateur. Le Créateur et là, la création. Alors, l'apôtre Paul dit qu'il est esclave d'Élohim. Alors, d'un côté, vous avez les esclaves d'Élohim et de l'autre, vous avez, bien sûr, les esclaves de l'ennemi. Donc, bien sûr, de Satan et aussi des hommes, de la créature. Et dans le monde, vous avez deux types de serviteurs. Vous avez, bien sûr, les serviteurs du Seigneur, du Créateur. Et vous avez les serviteurs, bien sûr, des hommes. Hommes avec un grand H. Et qui sont forcément les serviteurs, bien sûr, de Satan, de l'ennemi. Voilà. Et l'apôtre Paul, lui, il se présentait ici comme l'esclave d'Élohim. C'est bien de le préciser. Et il dit ensuite qu'il est esclave d'Élohim pour l'évangile d'Élohim. Pour l'évangile d'Élohim. Alors, il y a des gens qui sont esclaves, des humains, pour l'évangile humain. Pas un évangile où le Seigneur est au centre. Où le... Enfin, il est au choix et au centre. Et là, c'est vraiment important de faire attention aux introductions des Épitres, des lettres. C'est très... Ça parle, hein. C'est très parlant. Donc, voilà. Donc, il se présente comme ça. Esclave, n'est-ce pas, de Yehoshua. Esclave d'Élohim. Esclave de Yehoshua. Et c'est vraiment bien de le souligner. C'est-à-dire, vous savez qu'un esclave, c'est quelqu'un qui n'a pas... Qui n'a plus de volonté propre. D'accord ? Qui ne fait pas les choses selon sa volonté. Un esclave, c'est quelqu'un qui vit toujours par rapport à la volonté de son maître, de son Seigneur. Donc, c'est quelqu'un qui a fait de la volonté de son Seigneur, sa volonté. Yehoshua disait, si cela est possible, si cela est possible, éloigne cette coupe de moi. Mais non pas seulement ma volonté, mais ta volonté. Et c'est là souvent que... C'est là où beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens rencontrent des difficultés. C'est-à-dire faire sa propre volonté ou faire la volonté du Seigneur. Je prends un exemple. Un antiller qui veut faire sa volonté, ou un Africain qui veut faire sa volonté, il va vouloir, par exemple, épouser forcément une Africaine. Vous voyez ? Mais celui qui veut faire la volonté du Seigneur va faire ce que le Seigneur lui dit. Pas forcément ce que l'homme ou les hommes pensent, mais ce que le Seigneur dit. Qu'est-ce que le Seigneur dit ? Qu'est-ce que le Seigneur veut ? Et si les églises d'aujourd'hui sont si malades, la plupart d'ailleurs, c'est parce que la volonté du Seigneur n'est plus, n'est-ce pas, faite. C'est parce que nos églises ne sont plus, ne sont pas, nos assemblées, beaucoup d'assemblées ne sont pas composées d'esclaves de Yahshua, mais plutôt de serviteurs des hommes, ou des esclaves des hommes. D'accord ? Et donc, il était esclave de Yahshua, appelé, mis à part pour l'évangile de l'Orim. Donc, vous avez des gens qui sont là pour l'évangile de l'homme, mais non pas l'évangile du Machia. Donc, il y a ici l'évangile, donc Paul, esclave de Yahshua, pour l'évangile de l'Orim. Et là, ici, vous avez les esclaves, bien sûr, des humains, qui annoncent un évangile humain. C'est l'humain qui est au centre. Et on va voir d'où ça vient, cet évangile-là. Pourquoi des hommes ne veulent pas, pourquoi beaucoup de ceux qui se disent chrétiens, croyants, disciples du Seigneur, ne veulent pas être esclaves du Seigneur, pourquoi ces hommes et ces femmes préfèrent-ils suivre et s'attacher plutôt aux humains, à la création, aux créatures plutôt qu'aux créateurs. Et Paul, donc, d'abord, donc là, il présente le premier tableau. Donc là, c'est Paul, esclave du Seigneur. Et le deuxième tableau ici, la deuxième colonne de ce tableau, c'est au verset 18. Et 18, il dit, « Car la colère de l'horime se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des humains qui retiennent la vérité dans l'injustice. » Donc, des humains qui, bien qu'ils connaissent la vérité, ils la retiennent dans l'injustice. C'est-à-dire, ils ne veulent pas que les humains, d'autres humains, comme eux, accèdent à la vérité, connaissent la vérité. Ça y est, si vous voulez contrôler quelqu'un, manipuler quelqu'un, il faut lui cacher la vérité. Voilà. Qu'est-ce que la vérité ? Et puis là, tu as dit au Seigneur, la vérité, c'est d'abord un être. Ça, vous le savez, il a dit, je suis ma vie. La vérité, c'est aussi le contraire du mensonge. D'accord ? Voilà. La vérité. Et dans la vérité, il y a aussi l'information. Parce que si tu n'es pas informé, tu peux être aussi manipulé. Donc, enseigner quelqu'un, ça lui permet d'accéder à la bonne information. Et maintenant, Paul dit que, Paulos dit que Elorim est en colère. Parce que ce qu'on peut connaître d'Elorim est manifeste parmi eux. Car Elorim le leur a manifesté. Car ces choses invisibles, mais aussi sa puissance éternelle et sa divinité, se voient clairement depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages pour qu'ils soient inexcusables. Parce qu'ayant connu Elorim, ils ne l'ont pas glorifié comme Elorim et ne lui ont pas rendu grâce. Mais ils sont devenus vains dans leur discours. Ils sont devenus vains dans leur discours et leur cœur destitué d'intelligence a été couvert par les ténèbres. Prétendant être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire de Elorim incorruptible en images représentant l'être humain. Voilà pourquoi on a parlé de l'évangile humain. Donc ici, c'est vraiment l'humain, premièrement, qui est au centre. Alors, on ne parle de la création. Donc, être au service du créateur ou de la création. D'accord ? Donc, quand on parle de la création ici, on va voir d'abord, quand on parle de la création, on va voir d'abord la nature. Parlons d'abord de la nature. Dans la nature, vous avez les cieux. Donc, en tant que lieu d'habitation, vous avez la terre. D'accord ? Et donc, les cieux ici, on voit en même temps les étoiles, soleil, tout ça, bon, c'est les étoiles. et les planètes vastes. Et sur Terre, vous avez la nature, tout ce qui est forêt, tout ça, l'eau, parce que pour certaines personnes, l'eau est une divinité. Le feu est une divinité. Donc, sur Terre, vous avez et vous avez eau, feu, bois, hein ? Là ? Les animaux, c'est après. Là, après, vous avez, donc là, c'est la nature, bien sûr, dans la nature, il y a tout ça. Et ensuite, vous avez les êtres animés. Les êtres vivants. D'accord ? Et vous avez en premier lieu les anges. Les humains. Vous avez les animaux. D'accord ? Et parmi les êtres animés, vous avez aussi, vous avez aussi, les anges, vous avez par exemple, les anges des cieux, les anges du Seigneur. Vous avez les démons, donc Satan, les démons. et l'être humain qui est bien sûr au centre de tout ça, là. Et l'humain, ici, la création, là, c'est lui qui est vraiment au centre. Bien sûr, il y a le diable, mais on va parler de l'humain parce que l'humain en question, c'est l'antimachie, l'antichrist, à qui le diable va donner son trône, son pouvoir et une grande autorité. D'accord ? Voilà. Et la parole nous dit que la terre entière va l'adorer, va adorer non seulement le dragon, mais aussi la bête, c'est-à-dire l'antichrist, l'antimachie. Et le plan de l'ennemi pour chacun de nous, le plan de Satan, c'est quoi ? Bien sûr, c'est de nous entraîner avec lui dans le feu éternel qui a été préparé pour lui. Mais comment il s'y prend ? Eh bien, il veut nous amener à servir son système religieux. Il veut nous amener à servir ses serviteurs parce que lui, on ne le voit pas. Donc, il se cache derrière tous les systèmes qu'il a mis en place. Et particulièrement le système religieux parce qu'il sait que l'homme a été créé pour adorer. Donc, il vient proposer à l'homme, il propose à l'homme justement un autre culte que le culte véritable basé sur la relation entre l'humain et l'horime dont le seul médiateur est l'humain Yehoshua. Yehoshua en tant qu'homme. D'accord ? Et ce soir, on partage sur, bien sûr, l'idolâtrie, l'abomination de la désolation dans le temple. Donc, c'est l'idolâtrie. Et l'heure est grave. Et donc, vous voyez que la parole nous dit qu'ils ont, au verset 25, eux qui ont changé, n'est-ce pas, la vérité de leur hymne à mensonge. Ils ont échangé la vérité de leur hymne contre le mensonge et qui ont adoré la créature en lui rendant un culte au lieu du créateur qui est béni et éternellement. Même bien avant ça, au verset 23, on nous dit et ils ont changé la gloire de leur hymne incorruptible en images représentant l'humain. L'image, notez bien, l'image. D'accord ? L'image. Donc, le culte de l'image. Je reviens encore sur le culte de l'image et nous sommes dans une société où l'image est de plus en plus, n'est-ce pas, l'imagerie, de plus en plus encouragée. Les gens, ils sont de plus en plus amenés à travailler sur leur corps, à améliorer leur corps, un corps mortel, un corps qui est composé de la poussière, la poussière, la poussière, un corps qui se décompose, vous voyez, qui pourrit, qui devient, n'est-ce pas, le succulent des vers de terre. Et c'est ce corps-là que l'ennemi va, n'est-ce pas, vouloir, parce qu'il nous connaît, il nous ment, il ment aux humains et leur dit, embellissez ce corps, faites des photos, balancez partout, mettez-vous en exergue, montrez comment vous êtes beaux, belles, en fait, prenez la place de l'horime, tout simplement, dans les cœurs des autres humains. C'est un piège. C'est grave. L'heure est grave. Satan sait que le Seigneur avait interdit aux Hébreux de faire des représentations des choses qui sont là-haut. C'est-à-dire, d'abord, lui-même, lui-même, il dit, il ne faut pas me représenter. Mais qu'est-ce que la religion mondialiste, démonisée, démoniaque, babylonisée, gézabélisée, tout ça, cette religion humaine inspirée par des démons, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle met l'accent sur le culte de l'image. Et qui est mis en exergue, c'est l'humain. On dit ici, l'humain, l'humain. D'abord, on nous montre l'image de l'horime, le créateur, barbu, parce que c'est une insulte. Ensuite, l'image de Yeshua, on en parle, avec des yeux bleus, c'est aussi une insulte. Vous voyez ? Et l'image de Marie, Myriam, avec des yeux bleus, une insulte. Et chez les évangéliques, vous avez le culte des images, les pasteurs qui, n'est-ce pas, font l'apologie de leur image. Oui, avec toutes ces photos, toutes ces affiches, ont fait campagne d'évangélisation, ils font des campagnes de séminaires, ils mettent leurs photos en avant. Alors que Paulos disait qu'il était esclave. Imaginez l'esclave de quelqu'un qui, n'est-ce pas, va quelque part et qui va mettre ses photos partout. Maintenant, on ne sait plus qui est le maître, l'esclave ou le maître que l'on ne voit pas. Pourtant, l'esclave en question, la parole lui dit qu'il est l'ambassadeur de son maître. Or, un ambassadeur, une ambassade, c'est quoi ? Eh bien, c'est la représentation d'un pays à l'étranger. Donc, c'est le représentant, l'ambassadeur de son gouvernement, de son État dans un pays étranger. Or, les Écritures nous disent que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Donc, logiquement, ce ne sont pas les hommes qu'il faut voir, ce n'est pas nous que les hommes devraient voir. C'est celui que nous sommes censés représenter. Parce que nous sommes envoyés sur terre en tant qu'étrangers et voyageurs. Or, l'ennemi a fini par contaminer beaucoup de messagers. et ils deviennent, ils mettent l'accent sur leur image, leur image. Ils ont changé la gloire de leur rime incorruptible en images représentant l'humain corruptible. vous voyez, le culte de l'image, un autre culte. C'est un culte, mais qui n'est pas biblique. donc, toutes ces affiches de tous ces prédicateurs que vous écoutez matin, midi, soir, dont vous raffolez les enseignements, vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est de l'idolâtrie. On dit, non, ce n'est pas grave, c'est petit, c'est rien, abo, mais la parole est claire là-dessus. La parole est claire. L'image représentant l'homme corruptible. Il n'y a pas seulement l'homme corruptible, on parle aussi des animaux, des quadrupèdes, des animaux. Dans l'hindouisme, on vous dit que les souris sont des dieux, on vous dit les vaches, on ne les mange pas parce que c'est des dieux, on ne tue pas les mouches, on dit parce que c'est des dieux, parce que, vous vous rendez compte l'image représentant l'homme, l'homme, les êtres animés. Eh bien, on adore des animaux. Et le veau d'or, les veau d'or, vous vous rappelez le veau d'or dans Exode 32 ? Les animaux, pareil, comme en Égypte. Et regardez bien dans chaque nation, il y a l'emblème des nations, on en a déjà parlé. Vous allez voir comment on a élevé les animaux. Ça révèle les caractères de ces hommes-là, de ces pays-là. D'ailleurs, la parole le dit. Le lion, Babylone, l'ours, tout ça, les médias perses, léopards, les grecs, léopards, les bêtes, les bêtes, vous voyez ? La bestialité. Voilà pourquoi notre génération est basée sur la bestialité. tant que c'est un autre culte. C'est pour ça que je veux dire aux frères et ceux-mêmes ceux qui travaillent avec les images. Faites attention avec l'image. On voit un chrétien qui écrit un livre, un ouvrage chrétien, on dit, pour diffuser le message. On parle de l'évangile du Machia. L'évangile du Machia, des Lorim, pas notre évangile. Mais pourquoi mettre ta photo sur la première page comme ça, on voit ta photo comme pourquoi ? C'est quoi le message ? Quel est le message que je t'envoie ? Pourquoi mettre ta photo dedans ? On dit, mais c'est pas grave. Oui, parce qu'on est dans une génération où on banalise tellement tout. On dit, c'est pas grave ça, mais il faut l'amour quand même. Non ? On ne peut pas représenter les anges ? Enfin, je veux dire, on ne peut pas avoir des photos des anges. La foi, la foi, elle est abstraite, elle est spirituelle. C'est par la foi. On ne voit pas, mais on croit. C'est ça, la vie chrétienne. Donc, vous voyez ? Mais le problème, c'est que l'humain veut toucher. L'humain veut, on en arrive, le culte de l'homme. L'humain veut, un autre humain, la place, veut remplacer et le rime par autre chose, de matériel, de physique, de palpable. Et c'est à cause de ça que beaucoup tombent dans des pièges, deviennent des prisonniers des sectes. Alors, l'apôtre continue, il dit, donc, ils mettent des images représentant l'être humain, corruptible, et des oiseaux, et des quadrupèdes, et des reptiles. Et le rime les a livrés, livrés, il les a aussi livrés par les désirs de leur propre cœur, à l'impureté pour déshonorer entre eux-mêmes leur propre corps. Et eux qui ont échangé la vérité de le rime contre le mensonge et qui ont adoré la créature en lui rendant un culte au lieu du créateur qui est béni éternellement. Qui ont adoré la créature, la création. Donc, on en parle, tout ça, la création. En parlant des étoiles, le Seigneur dit quoi ? Dans Deuteronome 17,3, il dit, il ne faut pas adorer l'armée des cieux. Donc, le soleil, la lune, les étoiles. Il ne faut pas. Qu'est-ce qu'il parlait de quoi ? Il parlait de l'astrologie. Ben oui, l'astrologie. Aujourd'hui, vous avez des gens qui vous disent qu'ils sont athées, mais par contre, ils sont très attachés à l'astrologie. En fait, personne n'est athée. Parce que l'athéisme, c'est quoi ? C'est la foi en rien. On ne croit en rien. Mais si tu dis que tu ne crois en rien, c'est que tu crois que l'hélorime n'existait pas. Donc, tu crois. Pas en hélorime, mais tu crois en rien. Et le rien, c'est une divinité aussi. Ben oui. Tu n'as pas compris. Nous avons tous été créés pour croire. D'accord ? Voilà. Donc, l'athéisme, c'est une religion basée sur le diable. Voilà. Parce qu'ils vont me dire, mais qu'est-ce que nous sommes sur le diable ? Ils disent, on ne croit ni en Dieu, ni en Satan, tout ça, au diable. Ok, d'accord, mais vous croyez quand même qu'il n'y a rien. Donc, vous croyez. Et toute foi doit avoir un support. Soit c'est l'hélorime, soit c'est le diable. Voilà. Donc, le rien, c'est le diable. Parce que comme on ne le voit pas, on ne dit qu'il n'y a rien. En fait, il est là derrière. C'est les ténèbres. Pour le voir, il faut que la lumière t'éclaire. Amen. Voilà. Donc, l'humain qui devient l'hélorime. Et qu'est-ce que ça se passe ? Satan, dans sa chute, il a entraîné un tiers des étoiles. Un tiers des étoiles. Et ces étoiles, ce sont des anges. Ce sont des anges qui sont devenus, ça a donné les différentes mythologies que vous avez dans le monde, bien sûr. Chez les Grecs, il y a plusieurs divinités. Chez les Romains, il y a plusieurs divinités. Ce sont les démons. Zeus, tout ça, Artemis. Ce sont des démons. Voilà. Que les humains adorent. Mais à part ces démons-là, il y a aussi des hommes qui sont adorés. Les Césars, par exemple, étaient adorés. Mais les hommes, qui sont des créatures, ils ont aussi créé. C'est-à-dire, ils fabriquent aussi des choses, ils vont sculpter des images, des statues que les gens aussi adorent. On est vraiment mal barrés. Alléluia. Alors, on repart dans le juge, chapitre 8, verset 22. La parole nous dit, « Les hommes d'Israël dirent tous d'un commun accord à Gédéon, « Domine sur nous. Toi, tu es ton fils et le fils de ton fils, car tu nous as délivré de la main de Madian. » Vous vous rendez compte ici ? Le Seigneur, c'est un messager, un homme, un prophète, pour délivrer son peuple. Une fois qu'ils ont été délivrés, et qu'est-ce qu'ils disent ? Au lieu de dire, « Merci, Seigneur. » Non ? Il dit, « Non, lui, on ne le voit pas. C'est toi, Gédéon. Domine sur nous. » Alors, « Dominer » ici, « dominer » veut dire aussi, « règne sur nous. » C'est le même verbe. Régner, dominer. Ou encore, avoir l'autorité sur. En fait, c'est le peuple lui-même qui demande à Gédéon de mettre en place un royaume. Une monarchie. Parce qu'ils disent, « Après toi, c'est ton fils qui va régner sur nous. Après ton fils, il y aura ton petit-fils. » D'où ça vient ça ? Dominer sur nous. Ça vient d'où ? L'homme n'a pas été créé pour qu'on domine sur lui. L'homme a été créé pour dominer sur la création. On est d'accord ? Dans Genèse 1, le Seigneur le dit. Yahweh les bénit et leur dit, « Portez du fruit. Multipliez-vous. Remplissez la terre. Dominez. Sur les oiseaux du ciel, les animaux, tout ça, les poissons. Dominez. La domination avait été donnée à l'homme. En fait, l'homme est le premier roi de la terre. Voilà. L'être humain. Adam, c'était le premier roi établi pour dominer, pour régner. Mais il a perdu cette capacité à cause du péché. D'accord ? Et quand il est tombé, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a donné les clés de ce royaume-là à qui ? À Satan. Et Satan l'a dit à Yahushua, « Non, je te donnerai, il lui a montré tout le royaume de la terre en un instant. » Il lui dit, « Si tu m'adores, tout ça, ce sera toi. Si tu m'adores. C'est-à-dire, si tu me laisses te dominer, je te donnerai l'autorité pour dominer les humains. » Et que font certains dirigeants de ce monde ? Ils font allégeance à la franc-maçonnerie, à la rose-croix, au mysticisme et tout ça pour dominer sur les autres. C'est-à-dire pour empêcher les autres de se réveiller, pour envoyer des esprits d'aveuglement afin qu'il y ait une prise de conscience. Vous voyez ? Vous voyez ? Les gens dansent carnaval, 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 ils ne savent même pas quand ils font ça. Il y a des alliances qui sont renouvelées pour endormir tout un peuple. Ben oui ! C'est endormissement, c'est quoi ? On vous endort par la musique, la distraction, pour vous occuper, aller danser, aller buver, aller à fond, vous occuper à autre chose. Bref. Et les gens pensent être libres, ils pensent qu'ils sont contents, ils sont fiers, ils vivent. Ils pensent être libres parce qu'ils sont en boîte de nuit. on dit boîte la nuit. Donnez-leur un peu de drogue, un peu de... un peu de... voilà, un peu de bœuf. Allez. C'est un peu laisser-les se shooter. Et ils sont contents. Vous voyez ? Dominer ! Dominer ! Et Satan a commencé à dominer. Et quand l'homme a chuté, le Seigneur a dit quoi ? A la femme ? Ton mari va dominer sur... Rassure-toi ! À partir de ce moment-là, la chute d'Adam, le monde est divisé en deux. Les dominés et les dominants. Les gens qui dominent, les autres. Alors, vous avez dans le monde une catégorie d'individus qui estiment que c'est eux, ils ont été... Ils sont là pour dominer les autres. Je vous assure. Il y a une autre catégorie qui estime, qui se dit, ben nous, on sera toujours les dominés. Ben oui. Non, on ne va pas développer là-dessus, là. Alors, il se souvient très bien. C'est terrible. Vous allez comprendre avec ce message à quel point le Seigneur est magnifique, comment le Seigneur est venu nous libérer de la domination, là. C'est-à-dire, dès la maternité formatée à être dominée. Ou à dominer. Il y a deux. Deux lignes. Voilà. Alors, ils disent à Jodéon, ben domine sur nous. Maintenant, après ta mort, on veut toujours être dominé. Il faut mettre ton fils. Regardez cette domination monarchique. Hein ? Vous avez vu dans les églises ? Le pasteur, il meurt, c'est son fils qui prend le bâton. Et des gens ne se rendent même pas compte que ce n'est pas normal. Le pasteur, il est là, il établit et il met sa femme, maman pasteur. Elle est aussi ordonnée pasteur. Les gens ne se rendent même pas compte. Et ils sont là, maman, papa, dominez sur nous. Vous voulez que je parle ? Ça n'a pas commencé aujourd'hui. La monarchie dans les églises. La monarchie. On va parler. Vous avez au Congo, par exemple, le pasteur, un pasteur est tombé malade et c'est son fils qui prend la place. Un impudique. Un escroc. Et tout le monde trouve ça normal. C'est normal ? Il va chanter, il va écouter. Vous recevez les démos en écoutant ce monsieur-là. pourquoi je parle ? Qui a déjà vu les églises comme ça, monarchiques ? La monarchie. Vous n'avez jamais vu ça ? Oui. En commençant par l'église catholique, la papauté. Les successeurs de Pierre, soi-disant. Toi, tu ne seras jamais pape. Jamais. C'est une catégorie de personnes. Vous avez déjà vu un pape chinois ? Il y a des gens, quand ils naissent, quand ils viennent au monde, ils se disent, nous, on ne sera jamais pas parce qu'on est chinois, parce qu'on est africain. Vous devez comprendre qu'il y a une manière, le monde est comme ça. Alléluia. C'est pour ça qu'il nous faut l'évangile véritable. Vous voulez que je parle ? De toute façon, je ne parle pas de choses, je parlerai toujours. Mettez-moi en prison, je parlerai toujours. même chez nous, il y a des gens qui veulent dominer les autres, je n'en fiche. Je suis un fou. Dès qu'il y en a un qui veut dominer, je prends le bâton, je dis, attention, les frères et soins sont libres. vous aussi, on vous demande de faire attention. Vous cherchez des gourous vous-mêmes. Je ne sais pas combien on doit vous parler. Moi, je vais vous donner mon numéro. Quand on demande, quand on donne mon numéro, vous ne l'aurez pas parce que je ne suis seul, je n'aime pas être seul. Je suis avec des frères et soins, oui, mais je veux dire, vous aussi soyez avec le Seigneur ? Pourquoi vous cherchez mon numéro, le numéro d'un pasteur ? Parlons d'abord de ceux qui se disent, même chez nous. Vous êtes libérés par l'évangile que le Seigneur nous a donné, mais beaucoup ne veulent pas être libres. Nous, on cherche un frère pour nous enseigner, mais vous avez la Bible là. Vous avez l'esprit qui nous enseigne. Vous cherchez encore quel autre docteur pour vous mettre sous son autorité pour qu'il vous domine sur vous. Après, vous êtes étonné si on commence à vous violer. C'est fini. Même ceux qui sont partis dans la rébellion, vous êtes libres, faites votre vie, ne me cherchez plus. On dit, non, il faut voir notre papa. Il n'y a pas papa tout ça là. Moi, je vous dis, je ne suis pas votre père spirituel. Non. Débrouillez-vous. Vous avez cru que vous avez l'appel, non ? Faites le ministère qu'on voit. On va voir qui vous a baptisé. Il faut prendre l'autorité apostolique pour fermer des ministères là pour que le peuple ne soit pas manipulé. Voilà. Notez les questions, on arrive. Parce que là, quand on commence à vouloir toucher aux enfants du Seigneur, à vouloir les manipuler comme ça, je prends le bâton, je dis, non, il faut laisser les gens libres. C'est ce qui me cause à chaque fois des problèmes. Mais ce n'est pas mon problème. Voilà. Vous vous rendez compte ? On vous a libérés, le Seigneur vous a libérés, nous a libérés, mais vous cherchez vous-même des gourous. Non, c'est mon papa, c'est mon papa. Moi, je vous dis, il y a un seul père spirituel, c'est Adonai. Voilà. Des pères de la foi, oui. Mais un père de la foi, ce n'est pas quelqu'un qui va contrôler quelqu'un, qui va contrôler les gens, qui va vouloir, non, il faut être tout le temps avec moi, venez chez moi, manger tout ça, manger tout le temps, non, 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 le contrôle domine sur nous. C'est ça le problème des églises aujourd'hui. Domine sur nous. Domine sur nous. Il y a beaucoup de gens qui viennent me voir, parfois on cherche quelqu'un pour nous enseigner, mais vous êtes encore à ce niveau-là. Vous cherchez encore des gens pour vous enseigner. Vous allez être dominés. C'est comme ça qu'on vous domine. Vous donnez votre coup, vous mettez votre coup comme ça, vous mettez des jouges. Chez nous, on a mis de l'ordre. Ici, là, il n'y a pas longtemps, on a mis de l'ordre. Parce que des petits groupes, là, des prédicateurs commençaient à dominer les enfants du Seigneur dans les coulisses, là. Tel avec son groupe de jeunes femmes, tel avec son groupe de jeunes qu'on appelait petits, tout ça. Et ça commence à rentrer dans toutes sortes des pratiques répréhensibles, tout ça. L'idolâtrie, le sexe, le péché, l'adultère, toute la totale ici, là. La totale ici, là, c'est Babylone. Il y a un autre pasteur chez nous qui envoie des images très subjectives aux femmes mariées, tout ça, des femmes, des images sales. Et ça trouve ça normal, il n'y a pas de mal à cela, machin, tout ça. Vous vous rendez compte ? La domination, là. Vous donnez votre numéro à quelqu'un, la personne peut vous dominer si vous ne faites pas attention. Voilà. WhatsApp, on commence à vous envoyer des messages tous les jours pour vous enseigner. Moi, je n'aime pas ces choses-là. Vous n'allez pas même poser votre vision chez moi. Il y a des gens, c'est le spécialiste d'envoi des versets bibliques. Par WhatsApp. Des manipulateurs. On va parler, hein. Ça va casser le bus d'un, c'est beaucoup. Je vous dis. Vous voulez que je parle ? Je dis ceci, selon la parole, hein. Un pasteur qui est à la tête d'une église locale depuis plus de trois ans, il est suspect. On va casser les entreprises ici. Je sais que ce message-là ne plaît pas dans les églises, donc on va dire d'abord chez nous. Je sais. Tu es là dix ans après, pasteur, tu ne bouges pas. Non, si je... J'ai bougé un peu, j'ai vu que les gens n'avançaient toujours pas. Donc, tu trouves normal que, si tu n'es pas là, l'assemblée ne marche pas. Donc, tu es content, tu es fier. Tu ne t'aperçois pas que tu n'as pas bien agi, bien travaillé. C'est comme un père qui, n'est-ce pas, dit à ses enfants qui ont 30 ans, « Ah ben, chéri, je m'aperçois que, je m'aperçois que, ben si, je vous laisse seul, ben malgré le fait que vous avez 30 ans, ben vous allez vous égarer. Alors, restez toujours à la maison. » Voilà. Domination. Là, je parle. On va parler. Le calme, là. Il y a des dominateurs d'abord chez nous, ici. Des maîtres. Et de dominer. Des gens qui ont dit « Dominer sur nous. Dominer sur nous. » Ils ont dit ça à Jédéon. Là, je parle. On va parler. Et quand on domine, on commence à coucher avec les femmes d'autrui. Quand on domine, on commence à voler. Quand on domine, on commence à écraser. Et quand on est repris, on n'est pas content. Les dominateurs. L'évangile est censé libérer. Libérer. Hier, je parlais avec un autre frère. Je disais, « Vous voyez, quand on domine, on commence à donner des fausses doctrines. Parce que les fausses doctrines, c'est pour vous amener au mensonge. Parce que fausse doctrine, c'est le mensonge. Si on vous ment, on vous contrôle par le mensonge parce qu'on ne vous donne pas la vraie information. L'évangile est censé vous dire qui vous êtes. L'évangile est censé vous dire, vous révéler votre identité, qui vous êtes et votre position dans le royaume du Seigneur. Alléluia. Voilà. Vous voulez que je parle ? Vous voulez que je parle ? On va parler. La domination. Nous tous, on a fait ces erreurs-là quand on a commencé à diriger. On a fait ces erreurs-là de dominer. On pensait bien faire. Mais tu domines. Et après, quand le Seigneur t'enseigne, « Oh là, Seigneur, non, 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 là, 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 là. » Et bien là, quand on dit, « Tu es mon père spirituel ? » Non, non. Il est là-haut. Père de la foi, oui, mais je ne suis pas là pour te dire ce que tu dois faire. Frère, qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que la Bible dit ? Qu'est-ce que la parole ? Ne dis pas le fraîche au radis, la parole dit. Ah là, vrai ou faux ? C'est ça l'évangile. Voilà. Quand tu es dominé, tu n'as pas le droit de manquer le culte de dimanche. Si tu rates un dimanche, on te passe un coup de fil. On ne t'a pas vu aujourd'hui. Tu ne t'es pas égaré là ? Qui a déjà reçu un tel coup de fil ? Vous n'avez pas honte ? Ma sœur, merci. Qui d'autre ? Ma sœur, merci. On ne t'a pas vu, mais tu es où ? Ta place est là, il faut que tu sois présent. Vous savez des gens qui aiment être dominés. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils sont fainéants. Ils ne veulent pas eux-mêmes aller vers le Seigneur pour le consulter. Donc, ils préfèrent faire des raccourcis. Ils ne veulent pas eux-mêmes lire la Bible, faire des recherches. non. J'ai donc, est-ce qu'il a accepté de dominer sur les gens ? Non, 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 non. Moi, je me limite à ma mission. Ma mission, c'était de vous libérer. C'est ça, non ? Donc, ne me donnez pas, ne me confiez pas une autre fonction. Ne me donnez pas un autre rôle. Or, aujourd'hui, des chrétiens ont donné d'autres fonctions au pasteur. Pasteur, oui, domine sur nous. Comment tu veux que je domine sur vous ? Comment voulez-vous que je domine sur vous plutôt ? Pasteur, tu vas dominer sur nous ? Comment ? S'il y a un entièrement, c'est toi qui vas prêcher. C'est parfait ça. C'est magnifique. S'il y a un mariage, c'est toi qui dois prêcher. Et on ne t'a pas dit que toi-même, tu peux aussi prêcher à ton mariage. Non, quoi d'autre ? Pasteur, tu dois lire la Bible en notre place. Et pour les chansons, tu l'as quand même avec ta femme parce qu'elle a une belle voix. C'est elle qui doit chanter. Nous autres là, on ne va pas chanter parce que nous ne sommes pas des prêtres. Quoi d'autre ? Chaque mois, vous allez me donner 10% de votre salaire, la dîme. L'impôt à César. Le pasteur devient le César de l'église locale. Et les chrétiens sont contents. parce qu'ils bénissent l'homme de Dieu pour qu'il soit béni. C'est ce qu'on leur a dit. Vous voulez que je parle ? Où y'o 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 ? Casse la baraque. Un frère ici m'a dit un jour, moi et mon équipe, je lui dis, moi et mon équipe, quelle équipe ? T'as quelle équipe toi ? C'est comme si j'entendais moi et mon église. Frère, si quelqu'un me dit que tu es de son église, quitte cette équipe-là. Moi et mon équipe ? Non, son langage-là, il faut le bannir. Nous sommes tous des frères et sœurs. La seule relation verticale que nous avons, c'est avec le Seigneur. Lui seul et à la tête, va ou faux ? Oui ? Je parle de l'église locale. Voilà. Moi et mon équipe, quand on commence à parler comme ça, c'est-à-dire que vous, 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 vous êtes de mon équipe. Qui veut rentrer dans mon équipe ? Mon équipe. Je bâtirai mon église, mon éclat. Qui a dit ça ? Et au chanon ? Oui. Dominez sur nous. Oh là 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 là. Dominez sur nous, c'est aussi, mets-toi entre mon mari et moi. Ma femme et moi. C'est ça, dominez. Et le passé, il se met au milieu. Voilà pourquoi ils vous font remplir des fiches quand vous arrivez dans les assemblées. Combien vous gagnez ? Quel est votre métier, votre fonction ? Qui a déjà vu ça ? Vous remplissez bien. Combien vous, pourquoi ? Mais c'est pour avoir des informations sur vous. Comme ça, ils vont sélectionner les brebis grâces et les maigres, les maigres, on les met au fond de la salle. Et les grâces, il faut les tendre. Vous voulez que je parle ? Ma sœur, tu as déjà vu ça, non ? Ben oui. Vous voyez, c'est pas nouveau. Voilà. On dit, c'est la cure d'âme. Non, c'est pas la cure d'âme. Ça, c'est une fiche de renseignement. En fait, vous vous mettez, vous-même, vous donnez votre coup pour qu'on mette un joug dessus. Vous-même. Ça vous gratte tellement que vous cherchez vous-même à être dominé. Ça vous démange. Parce que les humains n'aiment pas la liberté selon le Seigneur. Un jour, je reçois un coup de fil d'un frère. Ça m'a toujours marqué. C'est une histoire qui m'a pas beaucoup marqué. À 23h, tac, un dimanche. Il dit, frère, vraiment, prie pour moi parce qu'à l'époque, je donnais mon numéro à tout le monde. Pour moi, je lui disais, être pasteur, c'est être comme ça. Être joignable H24. Tu as l'impression que tu es Dieu. Et tu nourris des belles paroles des hommes. C'est bien ça. Et je vais dominer sur vous. Papa, allez-y encore. Oui. Oh Seigneur, il nous libère. Alléluia. Mon téléphone, je décroche. Alors, qu'est-ce que vous ferez ? Vraiment, moi, ma fille de six mois, pleure, on n'arrive pas à dormir prie pour elle. Je dis, ah, je dis frère, attends, t'as deux secondes. T'as vu l'heure qu'il est ? Prie toi même pour ta fille. J'ai raccroché. Et dans les églises où il y a des dominés, les gens vont dire, il n'y a pas l'amour, ce n'est pas un bon pasteur. Il ne va pas de maison à maison pour rendre visite aux malades. Le lendemain, je le revois, je pose la question, alors ta fille, il dit, non, en fait, c'était la lumière qui l'a gênée. C'était l'ampoule. Et quand on l'a éteint, c'est endormi. Donc tu voulais que moi, je prie pour qu'un ange soit envoyé pour éteindre l'ampoule, la lumière. Donc vous voyez le rôle que vous voulez nous donner. Seigneur, sauve-nous. et le rime est esprit, vrai ou faux ? Il est avec vous, vrai ou faux ? Là où vous êtes. Au lieu de lui parler, mais vous vous dites, non, on ne le voit pas. Donc nous, on préfère voir le frère. Un frère m'appelle, m'envoie, m'appelle depuis l'Afrique, il n'y a pas longtemps. Sa femme est malade, ça fait mal. Frère, prie pour ma femme, on a prié. Il m'envoie un grand message. S'il te plaît, prophète, fais quelque chose pour ma femme. Je n'ai même pas répondu. Je me dis, oh là, ça c'est un danger ça. C'est un autre frère que le cas de mon numéro. J'ai bloqué. Voyez, j'ai prié deux fois, mais quand vous dites ça, comment voulez-vous que les prédicateurs ne vous manipulent pas ? Maintenant, imaginez si le Seigneur ne m'avait pas travaillé brisé. J'aurais pu lui dire, écoute, fais un virement de 2000 euros. Je vous assure, les gens font. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? On va faire une prière prophétique. Prends un oeuf, prends-toi une feuille, prends une bouteille d'eau, amène ça là-bas. On te fabrique un gris-gris qui n'aura aucun effet, bien évidemment. Mais comme vous voulez toucher seulement, comme les enfants d'Israël, nous voulons toucher seulement, palper seulement ce Elorim là, donnez-nous vos bijoux. C'est chaud, hein ? Voilà. Donc, pour ne pas devenir un dominateur, il faut fuir. Hein ? Il faut être violent, pas physiquement, mais être, il faut être ferme. Faire quelque chose ? Moi ? De la poussière ? Ma main est limitée, regarde, mon bras, ça s'arrête là. Mais vous pensez que ce bras peut traverser vraiment le désert de Sahara jusqu'à l'Afrique centrale ? Il y a quelqu'un dont le bras est tellement long qu'il atteint les extrémités des nations du monde. Il est au choix. Voilà. Moi, j'ai vu des jeunes chez nous, ils sont morts, avec des belles paroles. J'ai vu des jeunes commencer à jouer même de démarche. Celui-là, il a 19 ans, il commence à marcher comme un vieux parce qu'il avait déjà un groupe, on commençait déjà à l'encenser. quand il a commencé à dominer, les jeunes, ils vont débarquer chez vous. On va partager la parole chez vous. Ça commence souvent comme ça. Et vous, vous baissez la garde. Ah oui, la parole, on va partager. Hein ? Vous voulez que je parle ? Vous voulez que je parle, frère ? On va tout démonter ici de plus en plus. Ça va casser, ça va... Faites-moi... Vous pouvez me haïr, c'est pas mon problème. Je ne vous demande pas... Je vous demande votre argent. On va parler. Il y en a même pour vous dominer et ils disent nous sommes avec Shora. Shora c'est qui ? La poussière. Hein ? Un homme faible. Hein ? Pour vous impressionner, on mange avec lui et derrière ça couche avec les femmes. Hein ? C'est comme ça que vous vous enseignez ? Ah c'est moi qui t'ai amené au Seigneur, alors il faut que tu sois avec moi. Hein ? Qui t'a amené au Seigneur ? Qui peut amener quelqu'un au Seigneur ? Ce langage, il faut le bannir. Personne ne peut venir à moi et Shora a dit si le père ne le traîne. Oh c'est moi qui t'ai amené au Seigneur donc du coup tu vas contrôler la personne maintenant c'est moi qui dois te consulter. C'est moi, moi. Tu es sous le contrôle de cet homme-là. Sors de là ! Fuis-le ! Comme de la peste ! On va parler. Maintenant, tu es redevable, c'est comme si tu es redevable à cet homme-là. Mon père, c'est lui qui m'a prêché la parole alors je lui dois tout, tout, tout. Hum ? On va parler. On sert le créateur où on sert la création. Il vous reste encore quelques minutes. Seigneur, délivre-nous, Seigneur. L'évangile est censé vous libérer, nous libérer. Oui ? Alors ? Vous savez, si Jédéon n'était pas prudent, il serait devenu le roi d'Israël. Une monarchie, un trône, un salaire, des sujets, et bien évidemment, en tant que roi, plusieurs femmes. Parce qu'il est roi, donc il se sert. Voilà pourquoi beaucoup de prédicateurs vont avec d'autres femmes parce qu'ils estiment que c'est des choses, ce sont des choses, des choses qui leur appartiennent, donc ils se servent. Il dit, non, 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 je ne régnerai pas sur vous, ni moi, ni mon fils, ni mon petit-fils. Mais il dit, néanmoins, l'erreur qu'il a commise, c'est quoi, à Gédéon ? Verset 24. Mais Gédéon leur dit, j'ai une demande à vous faire, donnez-moi chacun les anneaux que vous avez pour butin. Et ils ont donné leurs anneaux, tout, 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 machin. Et regardez plus loin, au verset, verset 27. « Puis Gédéon en fit un éphode et le mit dans sa ville à Ofra. Tout Israël s'y prostitua après lui et ce fut un piège pour Gédéon et pour sa maison. Il a refusé de régner sur eux, mais il a cédé quelque part. Il a commis une erreur. Tout homme peut commettre les erreurs. Moi, le premier. Et il leur demande, n'est-ce pas, leurs bijoux. Or, argent, tout ça. Et des vêtements. Il va faire un éphode, l'habit des prêtres. Le mot éphode signifie aussi couverture. En fait, quand ces hommes vont demander à Gédéon de régner sur eux, ils vont littéralement lui dire, « Sois notre couverture. » Et vous allez entendre de plus en plus ces enseignements sur la couverture spirituelle. Ouais. Laissez-moi vous dire que cet enseignement sur la couverture spirituelle, c'est-à-dire des hommes qui se présentent à vous comme votre couverture ou vos couvertures spirituelles. Ces enseignements sont d'origine démoniaque. Et un pasteur qui ne veut pas quitter sa notion de l'Assemblée locale après des années de service pastoral, qui ne veut pas sortir de là pour aller recommencer la même chose ailleurs, pour laisser les frères et soeurs travailler, et des anciens travaillent l'équipe, eux aussi à leur tour, ils vont partir ailleurs, comme une famille, un pasteur qui veut rester à vie à la tête d'une église locale, ou qui est là depuis plus de dix ans, plus de cinq ans, six ans, sept ans, il devient, sans se rendre compte, la couverture, je parle des églises locales, pas des ministères ici et là, il devient de ce fait la couverture spirituelle de cette église locale. Et ça, c'est un piège. C'est-à-dire, il ne fait que répondre à la demande du peuple qui consiste à dominer sur lui, sur eux. Ils n'ont pas voulu de l'horrible comme la couverture spirituelle, mais ils ont préféré plutôt un éphode. C'est-à-dire avec la bénédiction que le Seigneur leur a octroyée, leur a donnée, le butin de la guerre, qu'ils ont remporté, qu'ils ont gagné, au lieu d'utiliser cet argent pour aider les pauvres, pour aider ceux qui sont dans les besoins, ils vont créer un objet de prostitution, de l'idolâtrie. La couverture spirituelle. Voilà le thème de ce soir. C'est-à-dire au service du Créateur ou de la création. Et ça, c'est le thème principal. Donc, on l'a déjà développé mardi. Et le sous-thème, c'est vraiment la couverture spirituelle. En fait, le plan de l'ennemi, par rapport à la domination qu'il veut exercer sur nous, les humains, via ses serviteurs, ses servantes, c'est de nous proposer une couverture spirituelle, c'est-à-dire une protection. Vous vous rendez compte ? Au point où l'on vous dit que si vous quittez votre église locale, vous risquez de ne plus être béni. C'est-à-dire que vous n'êtes plus couvert. Ça, c'est très dangereux. Si vous acceptez qu'un homme soit votre mentor, vous allez entendre de plus en plus ce terme. Il y a beaucoup d'églises qui parlent de cela. Oh, celui-là, c'est mon mentor. Quelqu'un a dit il n'y a pas longtemps, oh, on parlait de moi, c'est mon mentor. C'est mon mentor. Non, je ne suis pas ton mentor. Je ne serai le mentor de personne. La couverture spirituelle de personne. Non. Je dis bien, la couverture spirituelle, c'est quoi ? C'est une relation pyramidale. Tu es ici et tu places l'être humain au-dessus de toi qui va te couvrir, te protéger soi-disant. Et cet enseignement sur la couverture spirituelle humaine est beaucoup, beaucoup apporté, beaucoup aimé par des prédicateurs, par des chantres, par des chrétiens. Et des chrétiens qui cherchent une couverture spirituelle, ils la cherchent pourquoi ? Parce que ça les arrange. Parce que ça ne les... Pas tous. Il y en a qui sont dans l'ignorance, bien sûr. Le Seigneur les éclaire, gloire au Seigneur. Mais beaucoup sont quand même... Ils sont dans l'oisevêté, préfèrent la couverture spirituelle parce que ça leur évite du coup de se faire des recherches personnelles, d'aller chercher le Seigneur eux-mêmes, d'aller prier eux-mêmes, avec leurs femmes, leurs enfants, pour ceux qui sont mariés, de mettre en place un groupe de maison chez eux d'abord, familial. Voyez ? De partager la parole entre l'homme et la femme et leurs enfants s'il y a des enfants. En famille ? Non. Ils vont demander à tout prix que le pasteur, maintenant, vienne intervenir dans leur foyer. Donc de ce fait, l'homme est déresponsabilisé. Parce que c'est à l'homme d'enseigner ses enfants. C'est à l'homme d'enseigner sa femme. C'est à la femme de partager la parole à son mari. Donc on s'enseigne musulman, on s'encourage. Mais l'homme doit enseigner sa femme, ses enfants. C'est la mère qui doit enseigner ses enfants. Proverbe 1. Proverbe 2. Proverbe 3. Proverbe 4. 5. 6. 7. Enseigne ces choses-là. Et Ephésiens 6 le dit. Vous, parents, enseignez vos enfants. Vous, pères, éduquez, élevez vos enfants. Enseignez-leur. Vous, femmes, enseignez vos enfants. Voilà ce que la parole nous dit. Dans Proverbe 22, verset 6, la parole dit quoi ? Instruire l'enfant à l'entrée de sa voix. Et lorsqu'il sera devenu vieux, il ne s'en détournera pas. Donc ce sont les parents qui ont décidé d'avoir des enfants. C'est à eux de leur donner l'enseignement. Ce n'est pas un pasteur. Ce n'est pas le rôle d'un pasteur de quitter chez lui pour lui dire, enseignez vos enfants. C'est quoi cette affaire-là ? C'est comme si vous faites des enfants et vous demandez à ce que les voisins viennent les nourrir. Si vous avez décidé d'avoir des enfants, c'est que vous êtes capable de les éduquer. Ce n'est pas à moi de venir chez vous pour éduquer vos enfants. Ce n'est pas à moi de vous demander d'amener vos enfants à quelque part pour que je leur donne l'enseignement. C'est de votre responsabilité. Qu'est-ce que moi j'ai à voir dans ça ? Moi, mon rôle, en tant que père, c'est d'enseigner mes enfants. Vous, avant d'être chrétien, vous êtes des pères, des mères. Alors, prenez vos responsabilités. Ne cherchez pas à ce que le pasteur, votre pasteur ou un pasteur deviennent maintenant l'instructeur, l'éducateur de vos enfants. C'est quoi cette affaire ? La couverture spirituelle. Vous vous rendez compte des dégâts que ça cause ? Des problèmes que cela engendre ? Des dégâts ? Des foyers sont brisés comme ça à cause de ça. Quand vous demandez à un homme de dominer sur vous, il va dominer sur vous dans les assemblées et dans vos propres maisons ? C'est pareil par rapport au mariage. Qu'est-ce que l'Église a à voir avec un mariage ? Nous, ce que l'on peut vous dire, c'est selon la parole, voilà ce que la parole dit, mais c'est à vous, famille, de vous organiser au niveau du mariage. c'est de votre responsabilité. Chacun doit jouer son rôle. La couverture spirituelle. La couverture spirituelle, n'est-ce pas, fait de chrétiens, des bébés à vie ? Vous voyez ? Donc l'accent est mis sur père spirituel, père. Donc on enseigne, ils enseignent beaucoup sur le mot père spirituel, père spirituel et ils vous disent à chaque fois si quelqu'un prêche la parole, on lui dit, qui est ton père spirituel ? D'où il sort celui-là ? Vous voyez ? Et ils mettent l'accent sur les enseignements tels que berger et brebis, berger et brebis, berger et brebis. Et ça contrôle, c'est un esprit de contrôle, de manipulation. ils vont faire des enveloppes dessus, ils mettent plusieurs offrandes. Ils mettent la dîme, offrandes, offrandes à son lieu de grâce, telle autre offrande, offrandes pour le bâtiment, pour l'achat. Ils mettent tout ça et on met ça sur les tables où on vous les distribue comme ça. Donc on vous conditionne, on vous oriente, on vous incite à agir de manière très subtile pour que la vision de l'homme prenne de l'ampleur. Contrôle, 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 manipulation, manipulation, manipulation. Ils font des concerts de plus en plus où l'on propose, par exemple, si tu payes une certaine somme, on peut faire des selfies avec des chantres. Quand vous voyez ça, vous sortez de là, sortez, fuyez, fuyez ça, fuyez ! Ils font des séminaires, ils mettent des tables et ils se mettent derrière certains pasteurs parce qu'ils ont écrit des ouvrages qu'ils vendent d'ailleurs et qu'ils vont les dédicacer et vous faites la queue pour qu'ils, vous vous rendez compte à quel point vous vous mettez à servir ces personnes comme des dieux. Vous voyez ? La couverture spirituelle. C'est-à-dire, toute ta vie, tu es contrôlée. Tout, de A à Z. Même quand tu n'es pas dans l'assemblée, il y a le contrôle. Intégrer un groupe doit être... Avant d'intégrer un groupe, il faut vraiment prier que le Seigneur vous parle parce que vous pouvez, si vous ne le savez pas, vous pouvez perdre votre liberté. Se marier aussi. Si vous n'êtes pas dans l'esprit, si cela n'est pas fait selon le Seigneur, selon les règles, si l'homme ne connaît pas sa fonction, si la femme ne connaît pas sa fonction, un mariage peut devenir aussi une prison, une secte. Voilà pourquoi vous avez aussi des sectes familiales. Voilà, ça existe. Et les gens vont venir chez vous, gentiment, avec le sourire, nous sommes chrétiens, nous prions comme vous, on va partager, prennez vos numéros, WhatsApp, tout ce que vous voulez, tout ça, et on partage, on va partager, et peu à petit, il y a la familiarité, et vous commencez à baisser la garde, peu à petit, peu à petit, le contrôle se met en place, peu à petit, peu à petit, voyez, et il s'accapare de vous, et vous pouvez laisser beaucoup de plumes. Donc, la communion est biblique, la communion fraternelle, oui, nous avons besoin des uns des autres, oui, mais pas une communion où des gens vont nous écraser, vont nous dominer, non, où ils vont nous demander combien nous gagnons, comment nous vivons, qu'est-ce que nous mangeons, où des gens, ils ne vont pas nous demander avec qui nous parlons, qui nous fréquentons, où ils ne vont pas vous dire, ouais, mais ta mère est sorcière, il faut l'abandonner, la communion fraternelle, oui, mais pas une communion fraternelle qui va, n'est-ce pas, vous éloigner de la relation avec le Seigneur, ça, c'est la seule relation que le Seigneur veut, la seule relation verticale, que la parole autorise, c'est avec le Seigneur qui est la tête, il est au-dessus de toute chose, et maintenant, la communion avec les frères et sœurs, c'est une relation horizontale, nous sommes tous frères et sœurs, même si, il y en a, ils sont dans l'apostolat, d'autres sont prophètes, pasteurs, évangélistes, diacres, anciens, peu importe, d'autres ont les dons de guérison, de miracles, mais nous sommes tous frères et sœurs, même ceux qui ne sont pas avec vous dans vos églises locales physiques, et qui aiment le Seigneur, qui le craignent, ils sont nos frères et sœurs, qu'ils soient blancs, qu'ils soient noirs, donc, les rencontrer, les côtoyer, ne doit pas poser de problème aux frères et sœurs, aux gens, parce qu'ils aiment le Seigneur, ils le craignent, c'est le plus important, dès l'instant où votre amitié, votre relation vous encourage à la sanctification, à la sainteté, où est le problème ? Alléluia, c'est ça l'évangile. Même dans un couple, si une femme n'est pas véritablement convertie, elle peut prendre le dessus sur son mari et devenir comme une couverture spirituelle. et ça peut étouffer même le mari spirituellement. Et inversement, un mari peut étouffer sa femme au point de ne pas la laisser s'épanouir avec le Seigneur. N'oubliez pas que, en tant que chrétien, vous êtes d'abord, nous sommes d'abord des prêtres. Le jour où tu t'es converti, tu es devenu d'abord, premièrement, membre du royaume céleste avant d'être membre d'un groupe local. N'oubliez jamais. N'oubliez jamais que dans nos réunions d'église là, dans les assemblées, nous passons seulement très peu de temps. Alors qu'en permanence, nous sommes dans le royaume du Seigneur. Donc nous sommes appelés à servir plus le Seigneur que nos églises locales. Ça peut vous choquer. Vous savez, quand Paul dit qu'ils ont préféré servir la création au lieu du créateur, beaucoup nous oublient que l'église aussi est une création. Ah oui ? Ça veut dire que tu peux être plus fidèle à ton groupe local qu'au Seigneur. Et ça, c'est un péché. C'est ça que vous comprenez. Le Seigneur peut te dire aujourd'hui, dimanche, je ne veux pas que tu ailles à l'assemblée, je veux que tu restes avec tes parents ou avec tes enfants. Eh bien, il faut obéir. Eh bien, qu'est-ce que tu fais ? Tu partages la parole à la famille. Vrai ou faux ? Mais les religieux vont dire non, 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 nous, on va répondre à l'appel pastoral. Et si vous désobéissez au Seigneur, vous allez à l'assemblée, vous péchez. Bah oui, mais je suis diacre. Bah oui, tu es d'abord, avant le diacre, tu es d'abord enfant des lorimes. Bah oui, tu es d'abord son esclave à lui. Il ne faut jamais l'oublier, l'oublier, jamais. Oh frère, tu ne viens pas aujourd'hui, non, le Seigneur m'a mis à cœur de rester. Ah ben, obéi au Seigneur, voilà la bonne réaction. Ben, fais ce que le Seigneur veut. Amen. C'est important. Il y en a à la fin, ils vont dire au Seigneur, Seigneur, nous voulons nos couronnes, mais on n'a pas de couronne. On était fidèles à l'Église. Oui, vous avez bien dit, fidèles à l'Église. Mais on a servi l'Église. Oui, vous avez servi l'Église, oui, mais vous ne m'avez pas servi. Comment ça ? Tu te rappelles le jour où tu as eu ton salaire ? Oui, Seigneur. La première fois, oui. je t'avais demandé de prendre 5%, d'acheter des baguettes, de faire des sandwiches et d'aller dans Paris et de donner ça aux migrants. Je t'avais demandé de prendre 10 euros, de donner ça à ton voisin. Est-ce que tu l'as fait ? Non, Seigneur, parce que, tu sais, Seigneur, on devait construire le temple, ton temple. Alors, le pasteur a dit qu'il fallait faire un acte prophétique. mais il a dit que c'est lui notre couverture spirituelle, notre couverture spirituelle, c'est notre papa, notre visionnaire. Alors, j'ai pris tout cet argent et j'ai donné à l'Église. Et le Seigneur dirait, oui, justement, tu as aimé plus ton Église que moi, alors que l'Église est une créature. qui ne voyait pas les choses comme ça. Oh là 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 là, Uriq, c'est chaud. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est une chaîne qui tombe. C'est une chaîne qui tombe. On peut acclamer le Seigneur. Allélui. Imagine, le Seigneur revient et dit, Uriq, tes enfants, ils sont où ? Ah ben Seigneur, tu sais, heureusement que tes enfants vont partir au ciel avec nous tous ensemble. Je prends un exemple sur quelqu'un d'autre qui n'est pas ici. Le Seigneur revient et dit, Jaco, oui, où sont tes enfants ? Oh Seigneur, mes enfants, ils ne voulaient pas de toi. Oui mais Jaco, tu n'étais jamais là pour eux. Oui mais Seigneur, moi j'étais diacre à l'Église. Le pasteur disait comme c'est moi qui avais la clé de l'Église. Ah bon ? Tu avais la clé de l'Église ? L'Église avait aussi une clé ? Moi j'ai donné les clés du royaume à l'Église mais toi tu avais quelle clé ? Le pasteur voulait que je sois là tous les dimanches pour ouvrir l'Église. Mais on n'ouvre pas l'Église. Tu n'as pas lu ma parole ? Mais comme c'est moi qui avais les clés de l'Église, alors il fallait que je sois là tous les dimanches pour ouvrir la porte. Ben oui mais tu as ouvert la porte de ton bâtiment aux gens et tu as oublié la clé du ciel. Et la porte du ciel est fermée pour toi parce que tu n'as pas été un bon père pour tes enfants. Tu les as minimisés, négligés. Jaco, oui. Et ta mère ? Oui mais ma maman elle n'était pas... C'est une sorcière. C'était une sorcière Seigneur. Ben je suis venu pour les méchants. Je suis venu pour les méchants, les mauvais. Tu as délaissé ta mère parce que tu as préféré traîner tout le temps avec des chrétiens. Alors que tu étais dans le monde, il fallait être la lumière du monde mais toi tu as cru qu'il fallait que tu sois la lumière de l'Église. Comment veux-tu éclairer le monde si tu ne vas pas vers le monde ? Comment veux-tu être le seul de la terre si tu n'es pas avec la terre si tu n'es pas avec la terre ? Mais toi tu as construit ton monastère, tu t'es enfermé dedans dans ta secte. Du lundi au lundi tu n'étais là qu'avec des frères, 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 frères. Tes cousins tu en as fait quoi ? Ton cousin s'est marié. Tu étais parti là-bas et il n'y avait que des chants, des païens. Ah ben oui. Et les païens là, comment veux-tu les sauver si tu ne vas pas parfois les voir, pas côtoyer les matins au soir tout le temps, mais les rencontrer pour échanger ? Qu'as-tu fait ? Ah ben ça y est, tu sais, j'étais tout le temps dans le ministère, j'ai le ministère, le ministère. Qui s'aperçoit qu'il a plus servi la créature, la création que le créateur ? Comment ? Hein ? On est tous logés à la même enceinte. Oh, yo, 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 yo. Elle vient de dire ça. Oh, yo, yo, yo. Je crois que c'est vrai, c'est certain. Oh, yo, 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 yo. Il reste cinq minutes. Il reste cinq minutes. Vous avez été achetés à un grand prix. 1 Corinthiens 7.23. Ne devenez pas esclaves des hommes. Demeurez fermes dans la liberté pour laquelle Christ nous a rendus libres. Oh, oui, on doit se respecter. Oui, il y a des conducteurs que le Seigneur a établis. C'est vrai, c'est biblique. mais ces conducteurs ne sont pas au-dessus de vous. Ils sont vos frères. Il ne faut pas les idolâtrer. Il ne faut pas les adorer. Il ne faut pas les élever comme si c'était des dieux, comme si c'était Elorim. Ce sont des frères. Il y aura beaucoup de surprises ce jour-là. Beaucoup. On se retrouve dans les assemblées. Oui, c'est biblique. Il faut se retrouver sur la parole. Entre deux ou trois frères, on est la communion avec des frères. Ce n'est pas une assemblée où il y a le péché où les gens font n'importe quoi, où les gens ne... Non, des rassemblements des frères et sœurs où le Seigneur est glorifié, où l'on est encouragé à la sanctification, à la sainteté. Et ensuite, le reste de temps, on fait quoi ? On est toujours dans le royaume. On doit servir le Seigneur dans nos familles, avec nos enfants, nos femmes, vos maris, vos parents, tout ça. C'est important. C'est important. À l'école, au travail, soyons des modèles. La couverture ? Oui, il n'y en a. Il n'y en a qu'une. C'est le Seigneur qui nous couvre. Et c'est le psaume 91 que beaucoup connaissent. Celui qui demeure sous la couverture du Très-Haut ou encore des Lyon. On va le lire. On va finir avec ce passage-là. Seigneur, sauve-moi, sauve-nous. Celui qui demeure sous la couverture des Lyon repose à l'ombre de Shaddai. Je dis à Yahweh, tu es ma retraite et ma forteresse. Tu es mon Elohim tu es mon Elohim en qui je me confie car il te délivrera du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. J'aime beaucoup cette parole, mes amis. Vous vous rendez compte ? Il te couvrira. Voilà notre couverture spirituelle. C'est Elohim lui-même. Ne laissez personne venir s'interposer entre vous et votre Créateur. Personne. Les autres personnes, même moi qui vous parle, nous sommes là juste pour nous encourager les uns, les autres. Voilà. Voilà pourquoi quand je vous dis ne venez pas me voir à chaque fois que vous avez un problème, ce n'est pas parce que je ne vous aime pas. C'est parce que je veux vous rendre service et je veux que vous me rendiez service aussi. Que vous me fassiez comprendre que je ne suis pas la solution à vos problèmes. Voilà. Voilà. On donne un conseil aux aînés. Oui, c'est biblique. Mais la réponse que je vous donnerai à chaque fois, c'est qu'est-ce que le Seigneur vous a dit ? Allez voir le Seigneur. Qu'est-ce que la parole du Seigneur dit ? Vous voyez, non ? Voilà. Frère, qu'est-ce que tu penses de cette femme que je voudrais épouser ? Eh bien, compare-la à la parole. A-t-elle les critères de la femme que le Seigneur veut selon la parole ? Si c'est bon, ben OK. Cet homme, ben oui, mais est-ce que... Compare avec la parole. Le modèle, c'est j'ai au choix. Voilà. C'est simple. Alors, servons plus le Seigneur. Quand on sert le Seigneur, véritablement, on pourra servir les autres correctement. Voilà. Correctement. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous libère de toutes formes de juges et que les chaînes que les hommes mises sur nous soient brisées au nom de Yeshua parce qu'on peut, malheureusement, se contrôler les uns les autres. Il y a aussi des patients qui sont contrôlés par les chrétiens. Voilà. Qui leur dictent ce qu'il faut enseigner parce qu'il leur paye. Pasteur, n'enseigne pas sur la sanctification parce que sinon, on ne va plus payer. Le pasteur qui se voit enseigner, il va parler de son voyage, la prospérité, tout ça. Donc, un évangile qui n'élève pas le Seigneur, qui ne vous permet pas d'aller plus vers le Seigneur, qui ne vous pousse pas à respecter les autorités qui sont établies, ce n'est pas un évangile du Seigneur. Voilà. L'évangile, c'est Yeshua et Yeshua seul. Alléluia. Il est le chemin, la vérité, la vie. il est l'homme le plus beau et le rime le plus magnifique, magnifiquement magnifique. Oh, il est tellement beau. Si vous voyez ses yeux, il faut l'aimer lui et lui seul. Alors, on a fini. Le 27, on sera où ? Donc, vous n'êtes pas obligés d'être là. Donc, il ne faut pas dire qu'on est contrôlés. Vous êtes libres. Voilà. Le 27, on pourra, comme vous le savez, distribuer cette version. C'est à partir de quelle heure, le 27 ? Ouais. Voilà. Je pense qu'on sera déjà blindés la prochaine 18 heures. Voilà. Il y a pas mal de frères et ceux du Gabon qui ont eu leur visa. Il y a déjà 14 personnes qui ont eu leur visa. Merci Seigneur, ceux du Gabon. Voilà. Que le Seigneur soit béni. Il y a une mission qui se prépare en tout cas pour le Chili. Pensez à nous dans vos prières. Ça va être un grand saut. Et voilà. Ouais. Alors mardi prochain, si le Seigneur le permet, il y aura aussi une session de formation. La semaine prochaine, mardi, mercredi. Et voilà. Que les frères et ceux, les dirigeants qui sont abattus, qui sont blessés, qui sont même tombés, se relèvent et qu'ils se relèvent parce que le Seigneur revient. Le Seigneur ne condamne personne. Ça peut arriver de tomber, mais il faut savoir se relever et reconnaître et se relever au nom de Yeshua. Voilà. Que le Seigneur soit béni. Bonne continuation. Et à tantôt. Comme les Belges le disent si bien. Voilà.